salut à tous un plaisir de sauver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en date et j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez à merveille alors les amis aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de régler le problème de caméra de notre téléphone qui ne fonctionne plus correctement en supposant qu'un bon matin vous vous réveillez et que vous lancez votre caméra et que celle ci ne filme plus correctement donc quand vous venez par exemple à ce niveau et que vous essayez de prendre une photo ou bien une vidéo que celle ci ne répondent pas correctement donc comment est-ce qu'on peut faire pour corriger cela c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous vous intéressez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas les amis abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos alors les amis comme je disais aujourd'hui on va essayer de corriger le problème donc premièrement avant de vous à la main il faut voir ce n'est pas par exemple l'application que vous utilisez pour prendre la photo qui a un souci donc essayer par exemple d'utiliser une autre application pour prendre des photos allez-y par exemple sur whatsapp ou bien sur telegram prendre une photo avec la fonctionnalité native de whatsapp donc étant ici sur whatsapp par exemple je peux venir là et je prends une photo donc si vous venez par exemple ici que vous ne réussissez pas toujours à prendre une photo ou bien une vidéo vous partez également sur une autre application comme telegram vous essayez de voir si vous réussissez à prendre une photo ou bien une vidéo et ce n'est pas le cas donc si vous ne réussissez pas toujours alors il peut avoir un souci donc si en venant par exemple ici sur votre application de prise de photos natives vous ne réussissez pas à prendre des photos ou bien des vidéos alors là maintenant on va essayer de voir si le problème ne se trouve pas sur votre appareil donc premièrement il faut toujours redemarrer le téléphone ça peut être qu'il y ait un souci avec votre téléphone vous redemarrez simplement le téléphone et si jamais le problème persiste ce qu'il faut faire c'est quoi c'est vous venez simplement ici donc venez à ce niveau et vous effacer toutes les différentes applications qui sont en cours parce que parfois ça peut aussi être une application qui est en train de bloquer l'accès à votre caméra donc vous venez simplement ici et vous effacer ou bien vous supprimer toutes les différentes applications qui ont été lancées récemment donc après avoir supprimé toutes ces différentes applications vous pouvez également télécharger une autre application pour prendre des photos donc il ya une application par exemple ici pour tester votre appareil photo je vais mettre le lien dans la description donc je viens ici par exemple je m'en vais j'autorise je vais laisser le lien de cette application aussi comme j'ai dit dans la description dont l'application permet en fait de tester ma caméra si jamais il ya un souci et tout donc je viens à ce niveau j'ai la possibilité de pouvoir tester je viens ici je zoome si jamais il ya un souci cela va se manifester je peux également venir ici et je prends une vidéo donc là l'application me permet de pouvoir tester cela comme j'ai dit je vais laisser le lien de téléchargement dans la description et si jamais en installant et en utilisant l'application si vous ne réussissez pas toujours à prendre des photos ou bien des vidéos ce qu'on va essayer de faire c'est quoi c'est de redemarrer votre appareil photo quand vous pouvoir redemarrer l'appareil photo donc là vraiment c'est un dernier recours après avoir redemarré le téléphone effacer les différentes applications en cours et que vous remarquez que cela ne fonctionne pas toujours donc après également aussi avoir installé une autre application pour prendre des photos comme celle ci vous remarquez que cela ne fonctionne pas toujours ce qu'il faut faire on peut essayer de redemarrer la caméra en utilisant cette application si donc je viens ici sur cette application si je viens ici et je crie simplement sur restart donc je restate la caméra et ensuite je redemarrer mon téléphone donc généralement après avoir effectué ceci votre caméra devrait normalement fonctionner s'il s'agissait simplement d'un problème logiciel si ça ne fonctionne pas c'est qu'il s'agit probablement d'un souci matériel qu'il faut aller chez un technicien pour voir le problème et aussi en dernier recours dernier des derniers recours pouvait simplement réinstaller votre téléphone ou bien remettre le téléphone à l'état d'usine donc si vous mettez par exemple le téléphone à l'état d'usine ça va permettre de corriger un éventuel problème logiciel si jamais il y avait un problème logiciel je vais mettre la gauche ou à droite de l'écran la vidéo qui vous montre comment réinitialiser votre téléphone si jamais vous ne savez pas comment le faire donc les amis c'est ce que je voulais être rapidement partagé avec vous dans cette vidéo j'espère que l'astuce a été intéressante c'est le cas la chambre en pouce bleu et également les amis avant d'utiliser cette application si vous devez lire les conditions d'utilisation donc il peut avoir également des risques en utilisant cette application si donc il faudra également lire ce disclaim donc les amis c'est ce que je voulais être rapidement partagé avec vous dans cette vidéo va simplement se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les astuces ou en la tech mais entre temps portez vous bien ciao ciao oh